Il y a du voyage, il y a des paysages, il y a de l'avion, il y a du sous-marin. Il y a quand même beaucoup de sous-marins, il n'y a pas beaucoup de paysages. On va pas se mentir, il y a quand même plus de sous-marins que le paysage. Mais il y a du cochineté, il y a du richard cochineté. Je pensais que ça allait être assez explosif, la rencontre qu'on a eue tous les trois avec le texte qu'on avait et je pense la rencontre aussi humaine. Et ben je n'ai pas été déçu. Il y avait des super acteurs, c'était bien écrit. Un steward qui arrive dans un sous-marin nucléaire par amour, forcément on a envie de voir. Étant donné que la langue est quand même assez soutenue, je pense qu'il faut pas l'éviter, il faut pas essayer de la rendre naturaliste. C'est pour ça qu'il faut que le texte soit su, donc travailler beaucoup en amont, en répétition et même en termes de connaissances de texte pures, pour trouver ensuite les ressorts comiques, je dirais, quand on travaille à plusieurs dans une séquence. Je savais que là, en tout cas, la base qu'on avait de travail, elle était vraiment réjouissante, elle était riche, elle était épaisse. Donc si on arrivait à s'en emparer, ça pouvait être assez brillant, enfin explosif. C'est un parti pris que j'adorais. Il y a plusieurs enjeux dans ce film. D'abord, faire croire à la situation, la rendre complètement plausible, être dans une vraie rigueur, avec des vraies contraintes, pour pouvoir vraiment se lâcher complètement. Et le texte est une des contraintes et des meilleures surprises du film, parce qu'elle nous emmène vers une espèce de folie. En fait, c'est marrant parce que, de nos jours, on dit qu'elle est théâtrale, mais en même temps, elle est très, très bien écrite. Si on devait parler un français, je dirais, plus juste, on parlerait de cette manière-là. D'ailleurs, c'est ce qui fait que, quand vous regardez, je ne sais pas, des vieux documentaires des années 30 ou comme ça, il y a quelque chose, un peu tenu, une espèce de voix qui a complètement disparu pour arriver dans ce mix de langage que l'on a maintenant. Mais quand on retrouve cette langue française aussi juste, ça fait plaisir. On est surpris. Plus le terrain de jeu, il est limité, plus, effectivement, on est serré, plus on voit comme une contrainte. Mais en même temps, le cadre permet la folie et la liberté. On est quadrillé, quoi. Et là, le fait qu'on soit dans un bateau militaire, on a tourné dans un bateau militaire, qu'il y ait des bas plafonds, qu'il n'y ait pas beaucoup d'espace de circulation, déjà, ça nous met dans les contraintes, en fait, d'un équipage qui se retrouve comme ça, cloisonné pendant plusieurs jours. Déjà, on l'a dans le corps. Déjà, ça nous aide. Ça nous aide à un peu ressentir ce que ces gens ressentent pendant trois mois à l'intérieur de ce bateau et comprendre un petit peu cette oppression-là. Et puis, toutes ces petites choses-là qu'on ajoute, en fait, elles nourrissent le jeu. On s'en sert. Je dirais plus, c'est que la réussite du film, c'est que justement, on ne sent pas du tout ça. C'est-à-dire que ça va à une vitesse de dingue, c'est frais, c'est ouvert, c'est sans contraintes. Et Lucas aussi, c'est quelqu'un d'assez généreux. En tout cas, je pense qu'il a une direction très claire pour un film comme ça qui va à une vitesse folle et où justement, on a besoin d'avoir un cadre. Il faut quelqu'un qui soit aussi, pas rigide, je dirais, mais qui soit sûr de la direction à prendre parce que c'est quand même un sacré bazar. Il maîtrise parfaitement sa partition. Il a une folie mathématique, j'ai l'impression. Il a quelque chose, vous savez, les mathématiques, quand vous les comprenez, elles peuvent vous emmener très loin. Et lui, on a l'impression que quand il a un débit, il part dans quelque chose, il arrive à tout installer de manière mathématique dans sa tête. C'est assez surprenant parce que quand on voit le résultat, c'est resté extrêmement frais, extrêmement vivant. Et quand on voit le scénario, quand on lit le scénario, on voit que c'est d'une précision chirurgicale et que tout ça a mis en marche avec sa respiration à lui, plus des petits moments de folie, comme quand on se met à chanter, qu'il y a des moments où ça dévisse un peu partout. Je trouve que son humour, il est là. Il y a un côté pince sans rire qui fait qu'il dévisse tranquillement tous les systèmes qu'il a mis en place avant. Les plus barrés dans un truc, c'est le mec qui se tient super droit dans un coin. Moi, je me sois toujours à côté de quelqu'un qui est hyper austère parce que je sens que derrière, ça va être n'importe quoi. Dès qu'on va tirer un peu sur la ficelle, vous enlevez une fourchette et ça part en sucette en 10 minutes. C'est formidable. Vous prenez un ancien mec, colonel de la Légion, un machin, vous lui parlez en deux secondes d'un truc, il se met à boire un coup et ça part. C'est pour ça que j'adore les mariages. J'adore m'asseoir à côté du mec qui fait « Sinon, vous, avec le sonotone, ça marche. » Et là ? Ah oui, mieux. C'est très jubilatoire d'avoir un personnage comme ça qui a une espèce d'assise. Et puis au fur et à mesure, on sent qu'il commence à partir tranquillement dans ses anecdotes et on sent que le mec raconte des anecdotes de malades mentales. Et donc ces personnages-là, c'est des personnages très intéressants. Il y a aussi ce côté qui évolue tous les deux dans des mondes complètement opposés. Cette folie, ce tourbillon que reçoit cette personne assez carrée, assez rigide et qui est dans le contrôle de tout. Il y a tout ça qui donne envie d'aller s'y frotter un peu. Il y a une sorte de maladresse aussi entre eux que je trouve assez touchante parce que ce mec, au fond, il est un peu maladroit, il est un peu pushy, effectivement, mais même s'il emporte les gens avec lui, c'est quand même quelqu'un qui est un peu gauche. Des moments, il rate un peu son coup, mais il tente quand même. Et puis en même temps, elle est extrêmement rigide. Elle a une profondeur, une humanité, une fragilité profonde. C'est bien aussi quand les séquences où tu pars, quand on t'a hacké. Je trouve que c'est assez touchant d'ailleurs qu'on sorte un petit peu du cadre de l'armée. Et c'est un peu ça. Il y a un truc où je trouve qu'il y a un peu de l'humanité, en tout cas, c'est ça qui me touche moi. Même si au milieu de ces joutes verbales qui sont fondamentalement des joutes, ça va être écrit où ça fuse. Il y a quand même des moments un petit peu de repos. Et je trouve ça assez indispensable déjà et assez doux à regarder. Quand tu fais des trucs par amour, de toute façon, des trucs fous par amour, quoi qu'il arrive, on ne les calcule pas. Donc c'est quelque chose où on se surprend l'autre. Mais en vérité, on se surprend soi aussi. Quand on s'arrête deux secondes, on se regarde, on se dit ce que je fais, c'est n'importe quoi. Et là où c'est jouissif, c'est de se dire c'est pas grave, vas-y continue, va jusqu'au bout. On s'en prend plein la vue, c'est quand même des mondes. Il y a du voyage, il y a des paysages, il y a de l'avion, il y a du sous-marin. Il y a quand même beaucoup de sous-marins. Il n'y a pas beaucoup de paysages, on va pas se mentir, il y a quand même qu'est-ce que t'en penses toi ? Dis quelque chose, j'ose t'ai dit quelque chose. Euh, si vous voulez que... Non, j'étais en train de chercher le slogan tu sais pour recruter pour l'armée. Vous voulez vraiment que ça bouge ? Vous voulez vraiment servir votre pays ? Mais chercher les trois mots et il dit vous voulez de l'action, vous voulez que ça bouge, vous voulez servir votre pays, vous voulez que ça bouge tout le temps ? Ben venez au cinéma, voilà, on sera là. T'arrêtes pas de penser à toi, je fais pas exprès. Je sais pas quand... C'est toi là qui me colle depuis le début. Qu'est-ce qui m'a pichu des abrutis pareils ? La nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font d'auvrages. Mais je sais pas dire les trucs comme je pense à toi ou tout le temps.